... Eric Eboine, bonjour. Vous êtes membre du jury pour le festival de cinéma La Normandie et le Monde. Oui. Jury court-métrage. Oui, absolument. Je suis donc président du jury du court-métrage du festival Le Vemond à Normandie à Le Monde. Ou Et Le Monde, je ne sais plus. Et Le Monde. La Normandie et Le Monde. Vous êtes acteur. Oui, absolument. Je suis comédien. Un premier film en 1996 ? Oui, mon premier film, c'était le film de Cédric Clapiche, « Chacun cherche son chat ». Et puis mon dernier film sort le 25 août, un film d'Eric Bénard qui s'appelle « 600 kilos d'or pur » avec Lovis Corniac et Bruno Solo. Puis sinon, j'ai eu un film qui était en affiche récemment avec John Malkovich, un film australien qui s'appelle « Disgrace ». D'accord. Donc je suis un peu à cheval entre les films anglo-saxons et les films en France. C'est une volonté personnelle ou c'est dû à des rencontres bien particulières ? Non, c'est le hasard des rencontres. C'est le hasard. Et puis il faut être un peu, je dirais, capable de s'adapter aux univers des réalisateurs. Et puis finalement, il se trouve que je parle anglais et que j'ai la chance comme ça de naviguer dans des productions anglo-saxonnes, aussi bien en Afrique du Sud ou en Angleterre et ailleurs. Et puis pour être quand même aussi un peu honnête, j'ai plus de propositions sur des productions anglo-saxonnes qu'en France. C'est une réalité. Vous êtes arrivé comment sur le festival ? Il y a Normandie et le monde. Mais je connais bien notre ami Pierre Constantin qui est le responsable et qui a l'initiative de ce festival. Et ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. Et puis il m'a souvent parlé de son envie de monter quelque chose ici en Normandie. Et puis il se trouve que je suis aussi quelque part un peu normand parce que j'habite Trouville. Et donc je suis normand, je suis Trouville. Donc ce qui fait que c'était pour lui une évidence que je vienne faire partie de ce festival parce qu'étant comédien international et habitant en Normandie, ça fait le lien pour un festival à Normandie et le monde. Ok. Les projections se sont bien passées. Il y a eu de belles surprises sur les courts-métrages. On a vu 12 courts-métrages en ce qui nous concerne et on avait un chouette jury. Et vraiment, je serais ravi de citer tous leurs noms parce qu'on a… mais on risque d'être un peu long peut-être. Mais puisqu'on a passé d'agréables moments, on avait de belles discussions, c'était tous des passionnés de cinéma. Et c'était chouette. On a réussi à trouver un consensus. C'était pas évident. Mais pour désigner des films qui allaient être primés, c'était pas évident quand même parce qu'on avait des films qui allaient de films malaisiens à des films islandais, des films australiens et des films français. Des films normands d'ailleurs, également. Festival international. Oui. Et une grande sélection de films qui sont d'une grande qualité. Pour la plupart, c'était des films qui ont raflé des prix un peu partout dans le monde, dans les festivals internationaux. Et donc c'était vraiment une riche, riche sélection. La cérémonie de clôture va se dérouler dans quelques instants. Donc je vais vous laisser aller remettre les prix. Absolument. C'est un secret encore. Personne ne sait qui a reçu la récompense. Ben moi je le sais, mais je vous le dirai pas. Donc c'est plutôt... Ben vous serez pas déçu parce qu'on a essayé d'avoir un éventail de sensibilité qui est aussi bien pour refléter notre sensibilité à nous, même à des membres du jury, et aussi le panel de films qu'il y avait, parce qu'on en avait quand même pour tous les gens, aussi bien la comédie, du drame, et puis les films d'amour, sentimentaux. Donc on avait de belles choses. Donc on espère que le public sera satisfait de notre palmarès. Mais si le public n'est pas satisfait de notre palmarès, ils ont le prix du public. C'est le leur. C'est vrai. Merci Eric. C'est moi qui vous remercie. A bientôt. Et puis, deuxième édition du festival La Normandie et le Monde. Jamais 203. A l'année prochaine. Salut. Bye.